bon un petit coucou du québec là salut à tous alors aujourd'hui une question dédié dans quel pays as-tu voyagé et est-ce que cela t'a fait changer ouais j'ai voyagé un petit peu aux états unis canada là je suis aujourd'hui au canada l'inde la belgique l'angleterre l'allemagne pas mal de pays quoi et bah c'est vrai que je pense que les voyages ça forme vraiment la conscience parce qu'on se retrouve dans des dispositions avec les gens qui ont des valeurs complètement différent un langage une nourriture des façons de voilà de d'agir différent des voitures différentes et des paysages différents et automatiquement ça ouvre l'esprit je me rappelle un petit peu quelque chose qui m'avait choqué quelque part quand j'étais gamin quand j'allais avec mes parents à la campagne et je me rappelle d'une fois où je commençais à avoir des un look un petit peu rebelle je devais avoir 14 15 ans et je voyais ces paysans qui me regardaient par la fenêtre comme un extraterrestre quoi et je me disais en moins mais pour voir c'est grave quand même ils connaissent rien ils ont jamais rien vu toi à part juste leur petit patelin quoi et finalement si on regarde bien souvent les gens qui voyagent pas bas ils sont un petit peu là ils voient les choses par rapport à leur pays par rapport à leur expérience et dès que ça change un petit peu de leur contexte automatiquement il ya une sorte de rejet voilà de critiques d'observation souvent négatif et voilà donc le fait de voyager ça ouvre l'esprit c'est quelque chose qui est très important et ça nous permet d'avoir une vision complètement différente des autres des traditions etc donc oui ça m'a beaucoup aidé de voyager et surtout en inde en inde j'ai pu véritablement voir des gens qui étaient pauvres vraiment pauvres qu'ils avaient rien mais qui étaient heureux par la spiritualité et ouais c'est retournant en inde on voit la mort partout on voit la maladie ici en france tout est caché qu'à cacher quoi les malades les vues les personnes âgées tout est caché et voilà mais dans certains pays on est confronté véritablement à la vérité de ce monde et c'est quelque chose qui nous fait grandir quoi qui nous fait évoluer et le rapport avec la mort le rapport avec la maladie est complètement différent quoi voilà donc pour moi ça a été quelque chose de très important pour mon évolution une autre question d'une personne qui reste dans l'anonymat on sait que donc à cette époque quand j'étais dans un gang skinhead que tu buvais beaucoup et te droguer comment sortir de cette spirale comment tu trouvais la force de délaisser cela c'est un petit peu normal la société les gens qu'on fréquente de ce groupe de personnes si la haine de la violence la colère automatiquement il ya une forme d'ignorance parce que cette ignorance on la on la on la vit et on la rapporte sur les autres sous la forme de colère d'incompréhension quoi parce qu'on n'accepte pas ce qu'on est voilà on s'en prend aux autres et bah quelque part cette forme d'ignorance ça apporte aussi des produits dans l'ignorance comme la drogue comme l'alcool ça va avec on a on en a besoin pour se battre pour frapper les gens pour oublier la peur voilà on a besoin de d'être souvent sous quoi et voilà c'est un véhicule à cette violence et à cette ignorance quoi donc comment s'en sortir c'est pas évident moi je suis j'ai été beaucoup d'années de ma vie ivre est vraiment défoncé quoi alors c'était pas des drogues dures que je prenais 1 mais voilà on fumait ça m'arrivait prendre de la co des choses comme ça aussi de temps en temps bien sûr mais disons que voilà ça allait avec ma vie je vous avoue j'arrivais pas à me projeter dans ce monde même dès tout petit quoi je n'acceptais pas ce monde je voulais pas être comme mon père comme ma mère etc je me voyais pas travailler toute ma vie etc j'avais un rejet de cette société or voilà le moyen le plus facile quelque part c'est de prendre des intoxicants quand on s'intoxique qu'est ce qui se passe on se plonge dans l'ignorance et dans l'ignorance on peut accepter ce qu'on n'accepte pas je revois encore mon père mon père il était je vois j'ai jamais vu mon père à jeun je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mon père vraiment à jeun quoi et mais pourquoi parce que voilà c'est c'est difficile on souffre dans ce monde il faut aller travailler parfois on n'a pas envie d'aller travailler on n'a pas envie de cela on souffre et on bas c'est un moyen quelque part de voilà d'oublier quoi notre condition quoi et ben de la même manière quand on est dans des situations de violence extrême et voilà on a besoin d'un produit pour pouvoir le vivre donc comment s'en sortir c'est vrai que c'est pas simple c'est un engrenage mais moi j'en m'en suis sorti comment avec la spiritualité sur ça je ne serai jamais sorti le jour où j'ai commencé à à méditer à prier d'un seul coup c'est que voilà c'est comme un phénomène magique puisque bon dès qu'on s'élève dans les vertus donc à l'ignorance la passion et la vertu dès qu'on s'élève dans la vertu automatiquement et on n'a plus besoin d'ignorance donc l'alcool la drogue même la consommation de chair par exemple c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin et donc dès que j'ai commencé à méditer je me suis séparé de l'alcool je me suis séparé de la drogue je suis devenu végétarien naturellement sans même lutter quoi c'est venu naturellement et voilà c'est pourquoi si on veut s'en sortir si on a une addiction il suffit simplement de méditer de s'élever dans la vertu et tout ça ça disparaît donc c'est pas compliqué tout le monde peut le faire je vous dis à bientôt